Salut Sébastien, aujourd'hui tu nous parles d'échauffement, mais aussi de prévention de blessures avant la rando. Oui, exactement. Quand on parle d'un bon échauffement, on parle évidemment d'une bonne routine complète. Ce que je propose souvent à mes patients, c'est de commencer par un 5 minutes d'échauffement relax. Donc d'aller marcher tranquillement, le moins dénivelé possible, aller vraiment augmenter les pulsations cardiaques. Ensuite, une petite routine d'activation plus spécifique pour les régions plus à risque au niveau des blessures pendant la randonnée. Donc on va avoir l'échauffement des chevilles en faisant des grandes rotations, aller réchauffer dans toute l'amplitude complète de la cheville. Ensuite, il va y avoir la montée sur la pointe des pieds, qui est super important d'aller chercher l'amplitude complète encore une fois, d'aller le plus haut possible et de redescendre tranquillement en contrôlant. Ensuite, on a les exercices de proprioception de la cheville, donc d'aller faire des grands ronds avec l'autre jambe, aller essayer d'activer les stabilisateurs de notre cheville qui est au sol. Poursuons ensuite avec les genoux hauts, donc ça va être important d'aller amener les genoux le plus haut possible, d'aller réchauffer la hanche complètement et finissons par les talons aux fesses, d'aller réchauffer le plus possible les genoux dans leur amplitude encore une fois complète, le plus pillés possible et d'aller les amener bien droits par la suite. Tu nous parlais d'entrée de jeu de prévention des blessures, à quoi tu faisais référence? Évidemment, toutes les activations dans lesquelles on a parlé font partie de notre prévention de blessures, mais par la suite, plus spécifiquement, on va parler des tapings neuropropropéoceptifs. Donc tapings qui peuvent nous aider à stimuler des contractions musculaires, activer certains muscles un petit peu plus. Dans certains cas plus précis, je vais parler de stabilisation de la cheville, aller stimuler l'éversion pour prévenir l'entorse de la cheville vers l'intérieur. Ensuite, il va y avoir au niveau du tendon vautulien et du mollet, aller aider ces gros tendons-là, ces gros muscles-là qui travaillent énormément, surtout à la descente, pour aller leur donner un petit support. Et finalement, pour les syndromes fémoropatelaires, aller stabiliser ma rotule pour le moins possible qu'il y ait de frottements au niveau du fémur. Évidemment aussi, une bonne nutrition et une bonne hydratation vont être essentielles pour prévenir les blessures. Toujours important à la base. Oui, exactement. Évidemment, dans la présence de ces blessures-là constantes, on suggère aux gens de venir consulter très rapidement un physiothérapeute dans leur région pour prévenir les compensations. Merci Sébastien. Merci. 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 Merci.